Bonjour tout le monde. Je suis très contente de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont confirmé, qui avaient confirmé leur participation à cette présentation. Je m'appelle Justine Lévesque, je suis coordonnatrice et sergente d'estage au département d'informatique et mathématiques. Je suis contente de voir qu'on a une quarantaine de participants. La rencontre est enregistrée, elle va être rendue accessible sur le site web du département. Je ferai la promotion lorsque le tout sera mis en ligne, autant sur le Discord que sur le site web, via l'infolettre aussi, vous recevrez l'information. Je passe tout de go, le micro, aux gens de E-Tracing qu'on remercie pour leur disponibilité. Alors, je souhaite à tout le monde une bonne rencontre. Merci beaucoup Justine pour cette présentation et effectivement, merci à tous de vous être reconnaîtés et d'être présents pour découvrir la présentation de Nathan. On est particulièrement heureux de pouvoir échanger, en tout cas présenter les activités de la cybersécurité aux étudiants. C'est un domaine d'activité qui peut être assez nébuleux et donc c'est vraiment important de votre part d'essayer de vous renseigner sur des parties qui peuvent être techniques et pas forcément vues en cours. Donc voilà, on est vraiment très heureux d'être là aujourd'hui et de vous présenter l'activité d'E-Tracing par l'intermédiaire de Nathan. Donc, notre société est une société dédiée sur les services de cybersécurité qu'on délivre en fait aux grandes sociétés, aux grandes entreprises en France et à l'international. Nous sommes une entreprise d'origine française, mais nous avons des bureaux à Montréal depuis cinq ans maintenant et on a environ 650 salariés dans le monde et une cinquantaine de salariés sur notre filiale à Montréal. Et on couvre tout le spectre en fait de la cybersécurité et notre filiale à Montréal est plutôt orientée sur les activités de cyber défense. Je vais rapidement laisser la main à Nathan, mais avant cela, je voulais aussi présenter Pauline qui est aux Ressources humaines avec moi et qui aura tout le loisir de pouvoir répondre à vos questions un peu plus RH à la fin de cette présentation. Mais peut-être que vous aurez plus de questions techniques pour Nathan et qu'il y aura suscité toute la curiosité sur ce sujet. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter, Pauline et moi, si vous voulez un peu plus de détails sur l'activité de la société, sur les carrières en cybersécurité qui sont disponibles au sein de notre groupe. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis bonne conférence et à toi Nathan. Merci Sophie. Bonjour à tous. Alors, je me présente rapidement. Je m'appelle Nathan Stepenski. Je suis analyste soc au sein d'e-tracing dans la branche de Montréal. J'ai fait des études en France à l'Institut Polytechnique de Paris et j'ai fait un petit bout de mes études en échange ici au Québec à Polytechnique Montréal avant de rejoindre e-tracing chez qui je suis depuis février maintenant. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter un sujet qui est toujours autant d'actualité et qui l'est de plus en plus au fur et à mesure du temps. J'aimerais qu'on discute un petit peu de communication web et d'HTTP de manière générale. Je sais que c'est un sujet que vous avez très forcément vu en cours. Et l'objectif de cette petite présentation, c'est de revoir certaines bases au niveau de la communication web que je suis sûr que nombre d'entre vous maîtrisent. Et puis ensuite, d'essayer d'aller creuser un petit peu ce sujet technique pour essayer de parler de quels sont les garde-fous en termes de sécurité qui sont implémentés. Est-ce qu'en 2024, c'est toujours cohérent de se baser uniquement sur de l'HTTPS par exemple ? Quelles sont les solutions qui existent ? Quels sont les dangers ? Et puis, on terminera par une petite ouverture sur quelles sont les nouvelles techniques qui sont utilisées pour essayer de contourner ces protections. Le but, c'est que ce soit le plus interactif possible. Vous verrez, il y a des petits moments où je vous demanderai d'interagir dans le chat si jamais vous voulez répondre à certaines questions. Et de manière générale, moi, j'essaye de l'avoir sous les yeux. Donc, si jamais vous avez des questions, quelque chose qui n'est pas du tout clair, vous n'hésitez pas à écrire un petit truc et puis je vous lirai. Je vais essayer d'éviter au maximum les anglicismes. Toute la présentation est bien en français, mais vous m'excuserez si par abus de langage, j'ai des mauvaises habitudes qui reviennent. Donc, si tout est bon pour vous, je vous propose de commencer cette petite présentation en se posant la question de savoir si HTTPS, c'est encore suffisant en 2024. Alors, pour ça, on va revoir très rapidement les communications web et la sécurité de manière générale pour ensuite complètement descendre au niveau de la sécurité qui est mise en place par HTTPS. Voir toute la cryptographie qui gravite autour de ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours cohérent de l'utiliser ? Et puis, dans le fond, comment est-ce que ça fonctionne réellement ? Et ensuite, on va parler de choses qui sont beaucoup à la mode en ce moment, notamment, je pense, au VPN, au réseau privé virtuel qui sont maintenant ultra démocratisés et présents dans le paysage de tout le monde. Même si c'est des technologies qui sont plutôt normalement visées vers des experts de la sécurité ou au moins de l'IT. Mais aussi, on va parler de Tor et puis de serveurs mandataires. Et puis, voir si ce sont des outils qui vont pouvoir vous aider dans la protection de vos données ou si, au contraire, ils peuvent avoir un effet assez malveillant. Enfin, on verra les enjeux du SOC vis-à-vis de ces communications web et de l'HTTPS de manière générale. Puisqu'on verra que dans la protection de la sécurité d'une entreprise, ce que fait le SOC, c'est important de se poser ce genre de questions, de voir les enjeux qui sont mis en œuvre par ces protections. Et puis, on conclura gentiment avec une petite ouverture. Alors, histoire qu'on parte tous du même niveau, mais je vais passer assez rapidement là-dessus. Donc, HTTP, c'est un protocole classique client-server basé sur TCP que vous utilisez absolument tous les jours dans vos communications web, mais pas que. C'est aujourd'hui le protocole qui est utilisé pour transmettre énormément d'informations. Et pas forcément que des pages web. Donc, par exemple, si vous visitez le site d'e-tracing ou le site de l'UQAC, il sera servi au travers d'HTTP qui vous renverra les informations qui seront nécessaires pour votre navigateur d'interpréter, pour vous afficher la page. Donc, en l'occurrence, ça peut être HTML, CSS et du JavaScript. Mais, comme j'ai pu le dire, HTTP est aujourd'hui utilisé absolument partout pour transmettre énormément de types d'informations différents. Comme j'ai dit, je vais passer assez rapidement sur cette première partie que je pense que vous maîtrisez. Si jamais ça va trop vite, vous n'hésitez pas à me ralentir. Et l'objectif dans cette présentation, ça va être de se dire que vous communiquez avec votre banque. Si vous voulez, par exemple, effectuer un virement ou consulter votre solde, et moi, je suis un attaquant, Malory, et on va essayer de regarder à quoi est-ce qu'un attaquant, qui serait sur votre réseau, pourrait avoir accès lorsque vous communiquez avec votre banque. Alors, je peux être un petit peu partout. Je peux être dans la même salle que vous, connecté au même Wi-Fi que vous. Je peux être aussi sur le réseau beaucoup plus global au niveau de votre fournisseur d'accès Internet pour essayer de récupérer les paquets que vous envoyez à votre banque. Et je peux être aussi beaucoup plus loin au sein du réseau, juste avant les routeurs de votre banque pour, encore une fois, essayer de regarder les paquets qui sont reçus et qui sont envoyés par la banque. Donc, je peux être vraiment partout, et l'objectif, ça va être de se demander à quoi est-ce que j'ai accès, qu'est-ce que je peux lire, qu'est-ce que je peux faire, de toutes les communications que vous avez avec votre banque. Alors, avant qu'on regarde tout ça, il faut aussi qu'on redéfinisse bien clairement ce qu'est la sécurité dans un système d'information. Alors, ça va être ma première question pour vous. Est-ce que vous pouvez me donner les trois grands piliers qu'il y a en cybersécurité qui permettent de maintenir la sécurité de l'information ? Envoyez vos guests dans le chat. Ouais, excellent. C'est exactement ça. Donc, oula, 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 je suis trop vite. Donc, CIA en anglais ou CDI en français. Donc, c'est les trois piliers, la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. C'est parfait. Alors, ici, avec HTTP, ce qu'on va vouloir essayer de maintenir, ça va principalement être la confidentialité et l'intégrité. La disponibilité pour un protocole, ça ne va pas beaucoup nous intéresser. Mais du coup, en effet, c'est parfait. Donc, on va se poser cette question en se demandant, est-ce qu'aujourd'hui, le protocole HTTP en tant que tel, tel qu'il a été conçu il y a maintenant plusieurs décennies, garantit-il l'intégrité et la confidentialité ? Bon, alors, je ne vous apprends rien. Évidemment que non, le protocole n'a pas du tout été conçu pour ça. Et il n'est vraiment pas designé pour ça. Donc, histoire qu'on creuse un petit peu plus ce pourquoi est-ce que ça ne l'est pas, je vous propose qu'on regarde qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vois en tant qu'attaquant, comme je vous ai montré dans le schéma tout à l'heure, lorsque vous communiquez avec votre banque. Alors, pour cela, hop, je vais mettre celle-là. J'espère que vous voyez bien mon nouvel écran. Pour cela, je vous propose une petite démo assez classique. Si la machine veut bien s'ouvrir. Hop, parfait. Forcément, avec Zoom, la machine n'est pas très rapide. Même pas rapide du tout. Ah, ça arrive. Donc, en attendant que ça charge, l'objectif, ça va être de se demander qu'est-ce que voit un attaquant quand on communique en HTTP, à quel point est-ce qu'il a accès. On sait que c'est un réseau qui n'est pas sécurisé, on le voit un petit peu écrit partout. Mais dans le fond, à quoi a vraiment accès un attaquant lorsqu'il est dans le même réseau que nous, par exemple, connecté au même réseau Wi-Fi ouvert dans un McDo ou dans un Starbucks, de nos communications avec notre banque. Donc, j'ai, par exemple, un petit site servi en HTTP. qui propose de se connecter à notre banque. Évidemment, maintenant, les navigateurs nous avertissent que ce site n'est pas sécurisé. Même dans les formulaires, très régulièrement, ils nous disent aussi de ne pas soumettre d'informations privées. Et on va voir pourquoi. À côté, j'ai, pareil, un logiciel que je suis sûr que vous connaissez, WireShark, qui va me permettre de récupérer tous les paquets que je suis en train d'émettre et que je fais écouter sur mon lien de câble Ethernet sur lequel est branché mon ordinateur. Donc, par exemple, si je rentre mes identifiants ici, donc Nathan, et que je rentre mon mot de passe, si un attaquant est sur le réseau et que je soumets mon mot de passe, hop, c'est soumis. On voit ici qu'il y a deux paquets HTTP qui ont été émis par mon ordinateur et qui sont de transmission le réseau. et on voit le premier avec ma soumission, ma requête poste qui a été envoyée sur le serveur et qui contient directement ici, non seulement mon identifiant, mais mon mot de passe en clair. Je n'ai pas besoin de faire de manipulation particulière. J'ai juste à écouter tout ce qui se passe sur le réseau et je connais vos identifiants bancaires. Alors, ça veut dire que je peux me connecter à votre place, mais aussi que je peux rejouer tout ce qui se passe. Comme ça a été dit dans le chat il y a quelques minutes. L'attaquant peut absolument tout faire. Ça va plus loin que ça, c'est que non seulement l'attaquant peut lire tout ce qui se passe, donc récupérer des informations personnelles ou confidentielles, mais l'attaquant peut aussi intercepter vos requêtes pour modifier ce que vous envoyez. Donc, si jamais vous faites un ordre de virement depuis votre ordinateur, il peut modifier le destinataire sans aucun souci. Oui, tout à fait. Il faut que je sois au milieu, mais si je suis connecté au même réseau public que toi, je peux écouter tout ce que tu transmets avec la borne. Capturer des trames, non. Encore une fois, si du moment qu'on est au même réseau LAN et que celui-ci est ouvert, par exemple dans tous les cafés, je peux voir tout le réseau, tous les paquets que tu es en train de transmettre. Et ensuite, c'est assez complexe. Oui et non, c'est complexe en tant qu'individu, mais ici, comme j'ai dit, je me positionne en tant qu'attaquant. Et un attaquant, ça peut très bien être aussi des organisations beaucoup plus puissantes, par exemple des organisations gouvernementales qui ont accès à énormément de choses, qu'on soit dans des pays démocratiques ou non. Donc ici, on veut vraiment essayer d'observer tout ce qui se passe, à la fois en tant qu'un petit attaquant qui est connecté au réseau du McDo ou aussi en tant qu'une grosse organisation qui cherche à contrôler ce à quoi accède ou ce qui est accédé par ses citoyens. Donc comme je le disais, je peux devenir votre banque, je peux modifier ce que vous envoyez, je peux aussi modifier ce que la banque vous renvoie. Donc là, on peut imaginer vraiment tout type de scénario. On est à zéro en termes de confidentialité et en termes d'intégrité. Donc les trois problèmes qu'on a cités, on a des problèmes de confidentialité puisque tout le monde sur le réseau voit mes échanges. Pardon. On a des problèmes d'intégrité puisque si quelqu'un a altéré la réponse de ma banque, je ne pourrais pas vérifier que ce n'est bien pas la banque qui est à l'origine de ce message. Et enfin, on a un problème d'authentification puisqu'on peut même aller plus loin. Je peux même, en tant qu'attaquant, rediriger tout le trafic, intercepter toutes les requêtes, modifier les réponses de manière à ce qu'on ne puisse jamais être sûr qu'en fait, quand je vais sur le site de ma banque ou quand je vais sur Google.com, je discute bien avec Google.com et pas avec quelqu'un d'autre. Donc on va voir quels sont les mécanismes de sécurité qui ont été mis en place pour régler ces trois problèmes. Pour ça, il y a un protocole qui a très vite émergé qui est SSL-TLS. Est-ce que vous êtes capable de me dire la différence entre les deux ? ... TLS plus sécurisé ? SSL, c'est pour le web. SSL, l'ancien standard. Effectivement, il y a une bonne réponse. TLS et SSL, c'est la même chose dans le sens où ça définit une suite temporelle d'un protocole qui a le même but. Mais SSL, en fait, c'est l'ancêtre de TLS. SSL, beaucoup plus sécurisé que TLS. Alors, qui est antérieur à qui ? Je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais c'est SSL qui est plus ancien. Donc SSL n'est plus du tout sécurisé. Il me semble qu'à la dernière version de SSL, c'était 3. Et ensuite, on est passé à TLS 1.0. Et aujourd'hui, on a TLS 1.3. Mais effectivement, c'est la même chose. Mais par contre, c'est bien TLS qui est la version la plus récente. TLS, comment ça se passe ? Ça vient se câbler juste avant les communications HTTP. C'est aussi basé sur TCP. Donc, au début, on a notre SYN hack assez classique de notre Uncheck TCP que vous connaissez, bien sûr. Et ensuite, on part sur un Uncheck TLS qui commence avec un clientelo, le client qui envoie au serveur qui veut lui discuter, le serveur qui lui répond, le serveur qui va ensuite lui envoyer son certificat. On va détailler ça un petit peu après. Ensuite, on va procéder à l'échange de clés. Donc là, on va mettre en place la couche de sécurité. On va mettre en place la session qui est sécurisée. Et une fois que tout ça s'est fait, on va pouvoir commencer à transmettre sur le réseau de manière complètement sécurisée en respectant les deux principes qu'on a regardées tout à l'heure et qui manquent cruellement à HTTP. Alors, je vous ai fait un tout petit rappel sur la cryptographie pour qu'on puisse tous parler de la même chose. Le premier, c'est sur du chiffrement symétrique. Juste pour voir s'il y a besoin que je détaille, est-ce que vous pouvez me donner les inconvénients et avantages du chiffrement symétrique ? Juste histoire que je sache si je détaille un tout petit peu un avantage et un inconvénient. Rapide. La clé est partagée. Les deux doivent connaître. Rapide. Parfait. Donc, les réponses sont là. Donc, effectivement, chiffrement symétrique. On chiffre et on déchiffre avec la même clé. Ça veut dire que, effectivement, on est obligé de se partager la clé sur le réseau. Et pour ça, il faut qu'on ait un réseau qui est sécurisé. Or, là, avec TELES, on part justement d'un réseau non sécurisé pour essayer d'aller vers un réseau sécurisé. Donc, se partager la clé sur un réseau non sécurisé, effectivement, il y a des risques de l'homme du milieu, de man in the middle. Mais l'avantage, c'est que ça a un coût de chiffrement extrêmement faible et c'est très facile à calculer. Pourquoi est-ce qu'on dégage cet avantage-là ? Parce qu'à contrario du chiffrement asymétrique, lui, c'est l'opposé. L'avantage, c'est qu'on ne se partage pas la clé privée privée sur le réseau. On ne partage que la clé publique qui ne sert qu'au chiffrement. La clé privée, elle, va servir au déchiffrement, mais elle n'est jamais partagée sur un réseau non sécurisé. Donc, il n'y a pas de souci. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que c'est très coûteux. Donc, c'est lent à calculer. Donc, ce qu'on va mettre en place, je pense que vous le savez aussi, c'est qu'en fait, on va se partager la clé symétrique avec un chiffrement asymétrique. Ça permet de bénéficier des deux avantages. La vitesse de chiffrement symétrique pour s'échanger toutes les données et l'avantage immense de pouvoir se partager la clé chiffrée avec la clé publique d'un correspondant à un autre. C'est exactement ça que va mettre en œuvre TLS. On va ici se focaliser un petit peu sur le pilier de la confidentialité. Alors, si on reprend un petit peu l'unshake qu'on a vu tout à l'heure, la première chose que va mettre en œuvre lorsque votre navigateur va parler avec un serveur web, il va lui présenter, avant d'engager n'importe quelle communication, il va lui présenter la suite cryptographique qu'il supporte. Donc, histoire de pouvoir se mettre d'accord sur quelle suite cryptographique utiliser, c'est le navigateur qui dit je supporte cette liste et ensuite, c'est le serveur web qui va choisir parmi cette liste celle qu'elle préfère et ensuite, commencer l'échange de clés avec ça. Alors, une suite cryptographique, ça ressemble à ça, ce n'est pas très beau, mais ça détaille précisément quels sont tous les types d'algorithmes qui vont être utilisés. Donc, en premier, on retrouve le protocole. Ici, on ne verra toujours que TLS puisqu'on ne fait que du TLS. Vous aurez ensuite toujours l'algorithme qui permet d'échanger les clés. Ici, c'est ECDHE. Ensuite, vous aurez l'algorithme qui permettra l'authentification. On verra ça un tout petit peu après. C'est plus classique, c'est RSA. Ensuite, on a l'algorithme symétrique qui servira à chiffrer la session. Ici, c'est AES 128, donc une clé de 128 bits, assez classique. Et enfin, pour aider aussi à l'authentification des messages, puisque RSA, c'est à l'authentification de l'hôte. Ici, on va essayer aussi d'authentifier les messages pour assurer l'intégrité des communications. Et ici, on utilisera AES GSM. GSM, c'est le module AES, c'est le type de chiffrement AES qui inclut par défaut l'authentification, le contrôle d'intégrité des messages chiffrés. Donc, on reprend. En premier, le client envoie la suite cryptographique qu'il supporte. Ensuite, le serveur va lui envoyer sa clé publique. On commence toujours avec de l'asymétrique. C'est le client, ensuite, qui va générer un nombre aléatoire qu'on appelle ici PremasterSecret. Il va chiffrer ce PremasterSecret avec la clé publique du serveur, lui envoyer. Le serveur va pouvoir déchiffrer ce secret partagé avec sa clé privée. Basé sur ce secret initial, ils vont dériver ce secret, l'utiliser pour générer une clé AES, dans notre cas, chacun de leur côté. Et une fois que c'est fait, le serveur dit qu'il est prêt au client. Et à partir de là, on va chiffrer toutes les données de l'échange avec la secret key qui a été générée et dérivée tous les deux à partir de cette graine qu'ils se sont partagés grâce au chiffre vraiment asymétrique entre le serveur et le client. Alors, ça, c'est une des méthodes. L'autre méthode, c'est d'ailleurs celle qui est beaucoup plus préférée, mais qui est beaucoup plus complexe et moins facilement vulgarisable. Ça va être d'utiliser des algorithmes comme Giffy-Hellman. Je vous laisserai regarder comment est-ce que ça fonctionne. C'est beaucoup plus complexe, mais ça a un avantage immense qui s'appelle la forward secrecy et qui permet de maintenir la confidentialité des échanges, même si dans le futur, la clé privée du serveur est compromise. Puisque là, on voit que si, dans deux ans, je compromets la clé privée de mon serveur web, je pourrais déchiffrer cette end-shake TLS, je pourrais récupérer la graine qui se sont partagées, à mon tour, dériver la clé secrète et à partir de ça, pouvoir déchiffrer tout le contenu. Donc, on va, dans la majorité des cas, préférer un échange de clés grâce à l'algorithme de Diffy-Hellman. Je vous laisserai regarder un petit peu plus en détail ce cas. Donc là, on assure la confidentialité de notre échange. Mais il y a un autre point qui était super important dont on a parlé tout à l'heure, c'est de se dire que lorsque je parle à Google.com, je veux m'assurer que je parle bien à Google.com et pas à quelqu'un d'autre qui se fait passer pour lui. Alors pour ça, ça va être l'authentification. On va utiliser de l'authentification par certificat de clé publique. Ça, c'est la grande version. C'est ce qui se passe dans la vraie vie. Mais je trouve ce schéma un petit peu compliqué. Donc, je me suis permis de le simplifier. Alors, c'est encore une fois vulgarisé. En fait, j'ai enlevé le certificat qui est au milieu, qui est surtout là pour pouvoir faire de la rotation de clés. Ça n'a pas vraiment grand intérêt dans comment fonctionne le certificat. Donc, ici, avec simplement deux certificats, on peut réussir à comprendre quand même assez aisément comment ça fonctionne. Le tout premier certificat, c'est celui qui est en rouge, c'est le certificat Racine. Le principe, c'est qu'on va nommer des autorités de certification, des grandes organisations, des grandes entreprises en qui on a confiance. On va dire tous les certificats qui seront émis par ces organisations, par exemple, par Google ou par des grandes organisations à but non lucratif qui ne font que ça, eh bien, on va leur faire confiance et on va dire qu'on va faire confiance à tout ce qui est émis par ces organisations-là. Alors, la première chose, c'est qu'on va donc générer un certificat Racine, un certificat qui appartient à l'organisation qui est composé de son nom. Donc, par exemple, il y a Google qui est une autorité de certification qui va fournir une clé publique qui va fournir aussi une signature. Alors, cette signature, elle n'a pas beaucoup de sens puisqu'en fait, elle est signée directement avec la clé privée de l'autorisation qui, elle, est très chaudement gardée par Google et qui n'est mise à disposition nulle part, évidemment. Et le principe, c'est que Google va émettre un certificat avec donc un nom, on va voir à quoi ça correspond après, une clé publique, c'est cette clé publique-là qu'on va utiliser pour commencer notre échange TS, le nom de la personne qui a émis le certificat, donc en l'occurrence Google, donc ça va référencer le certificat Racine et enfin, la signature de l'autorité qui a été effectuée avec la clé privée et que n'importe qui peut vérifier avec la clé publique. La signature, ça fonctionne un peu dans l'inverse que l'asymétrique, c'est qu'on signe avec la clé privée et on vérifie avec la clé publique. Et donc, avec ce certificat, on va être capable de définir une clé qui sera utilisée pour l'échange TLS, donc ça, c'est super important, et on va aussi définir la validité de ce certificat, c'est-à-dire que, par exemple, si, je ne sais pas si ça existe, si ce nom de domaine existe, mais étudiant.ucac.ca, il a son propre certificat qui a été émis par une seule autorité de certification et aucune autorité de certification n'émettra un autre certificat pour quelqu'un d'autre que pour l'UQAC. Et puisque ce certificat est signé par une autorité en qui on a confiance, alors on fait aussi confiance à ce certificat. Et par exemple, vous avez ici, lorsque vous visitez, par exemple, le site de l'UQAC, vous avez le certificat que vous utilisez tous les jours pour vous connecter au site de l'UQAC. Alors, on retrouve exactement ce qu'on a dit, à savoir les noms d'hôtes qui sont couverts. Donc ici, ce certificat, il sera utilisé pour prouver l'identité, l'authentification et le fait que vous discutez bien avec UQAC.ca et avec tous les sous-domaines de première catégorie, donc par exemple, étudiant.ucac.ca. Donc, ce certificat, c'est celui-là qui sera utilisé et qui permet de prouver que vous discutez bien avec ce que vous pensez visiter. On retrouve bien la clé publique qui est utilisée pour faire l'échange. Donc, par exemple, ici, on a du RSA 2048 et qui permet aussi de l'authentifier. Et enfin, on retrouve aussi l'autorité de certification dont on a parlé tout à l'heure. Alors ici, c'est Entrust. C'est une autorité globale. Pour qu'une autorité de certification soit reconnue, c'est pas un... Si, un étudiant peut clairement... Je vais les... Pardon, je réponds à la question dans le chat qui demande si un attaquant ne peut pas reproduire ce certificat. Je peux complètement reproduire ce certificat et te l'envoyer. Mais toi, lorsque tu vas demander à l'autorité de certification si la signature est bien correcte, tu vas prendre la clé publique de l'autorité de certification, tu vas vérifier que la signature qui est dans le certificat est bien correcte. Et bien, puisque c'est moi qui l'ai générée et que je n'ai pas accès à la clé privée de Entrust, tu vas voir que le certificat est non valide. Donc, ce n'est pas du tout reproductible. il n'y a vraiment que l'autorité de certification, en l'occurrence Entrust, qui est capable d'émettre un certificat valide pour l'UQAC. OK ? Donc là, on ne la voit pas ici, la signature, mais elle est vérifiée automatiquement par par ton navigateur. Et sans cette signature, effectivement, n'importe qui pourrait le produire. Mais ici, il n'y a que les autorités de certification qui peuvent produire des certificats auxquels vous avez confiance. Comment est-ce qu'on définit une autorité de certification ? Je vous avoue que je ne sais pas quel est le processus, mais il a été décidé que les autorités de certification ne devaient pas être un point central qui pourrait mener à un down d'Internet. Par exemple, si on définissait sur un site web toutes les autorités de certification et leurs clés publiques, si jamais ce site web est down, on downerait tout Internet. Donc, ce qui a été décidé, c'est qu'on allait mettre dans les navigateurs en dur toutes les autorités de certification en carrière d'inconfiance. Donc, je vous montrerai tout à l'heure où est-ce que vous pouvez les voir, mais dans votre navigateur, vous avez toutes les autorités de certification qui sont autorisées et communément autorisées à signer des certificats. Vous pouvez rajouter votre propre autorité de certification si vous voulez et c'est le cas d'Entrust qui est dans votre Firefox, qui est dans votre Chrome et c'est grâce à ça que vous pouvez vérifier que ce certificat est valide. Le dernier point dont on avait un problème avec HTTP, c'était sur la vérification de l'intégrité. Alors là, on est sur encore de la cryptographie qui est un petit peu plus complexe. Donc, on va avancer un petit peu plus vite sur ce sujet. Je vous rappelle juste à quoi ressemble la suite cryptographique. On avait dit que c'était AES, GSM qui permettait de vérifier l'intégrité de tous vos messages. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vu qu'une fois que l'échange TLS s'est passé et qu'on a tous les deux la même clé, on va pouvoir commencer à chiffrer tous les messages en AES, en chiffrement symétrique. Donc, c'est rapide. C'est avec ça que tous les messages de la session HTTPS vont être échangés. Et ce module GSM d'AES qui est normalement le seul module qui devrait être utilisé pour faire des échanges sécurisés, c'est lui qui va permettre la vérification de l'intégrité des données. Donc, en fait, il va avec une fonction de hachage en quelque sorte signer le message et faire en sorte que si jamais un attaquant altère le message en cours de route, avant même de commencer à essayer de déchiffrer le message, vous allez vérifier si vous aussi si la signature est bien correcte, si la signature ne l'est pas. Alors, vous savez que le message a été altéré par un attaquant sur le trajet. Je vous invite à aller regarder ces histoires d'authentification de messages chiffrés, c'est extrêmement intéressant, mais un petit peu plus qui fait appel à de la cryptographie un petit peu plus profonde. Je vous ai mis quelques liens en Wikipédia qui peuvent être intéressants. Globalement, ici, on parle de MAC, de Message Authentication Code. Ce que vous verrez plus généralement, c'est des HMAC, mais en l'occurrence avec AES, c'est plutôt du GMAC, du Galois Counter Mod. Donc, je vais avancer un petit peu plus vite sur ce sujet. Donc, si on récapitule tout ce qu'on a vu, on avait un problème de confidentialité. Toute personne sur le réseau était capable de lire ce qui se passait. Donc, ça, maintenant, c'est corrigé puisque tous les messages sont chiffrés. Personne n'est capable d'intercepter la clé qu'on se partage avant de commencer à échanger des paquets. On avait aussi un problème d'intégrité puisque si jamais il y avait quelqu'un sur le réseau qui modifiait les paquets qui m'étaient renvoyés par mon site de banque, eh bien, j'en avais aucune idée. Donc, maintenant, c'est corrigé. Si quelqu'un altère le moindre bit dans un paquet, ou n'est plus intègre. Et enfin, on avait des problèmes d'authentification. On voulait être sûr que quand je parle à ucac.ca, eh bien, c'est bien ucac.ca qui discute avec moi et pas un attaquant. Eh bien, ça, pareil, grâce au certificat, on a cette assurance. Alors, on a regardé tout à l'heure comment est-ce que, à quoi ça ressemblait un échange HTTP quand on avait un attaquant sur le réseau. Alors, je vous propose qu'on regarde s'il est plus rapide que tout à l'heure. que se passe-t-il si on discute en HTTP. Qu'est-ce qu'on voit quand on se connecte à un site en HTTPS ? Alors, hop, je vais juste relancer ma capture parce que là, à mon avis, elle est immense. Allez, réponds-moi. Super. Hop. Donc, jusqu'ici, on était sur un site en HTTP. Je vous rappelle que Chrome râlait dans tous les sens pour me dire que c'était non sécurisé et il a bien raison. Toujours aussi lente. Hop. 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 On va sur la version sécurisée qui est servie en HTTPS cette fois. Donc, avec un certificat qui est émis par une autorité de certification. Hop. Je me connecte. Je soumets mes informations et cette fois-ci, ici, on regarde ce qui se passe à gauche sur Wireshark. Donc, que voit un attaquant ? Alors, au début, on voit le client Hello dont on a parlé tout à l'heure. On voit qu'il va demander pour bank.secure.demo pour mon domaine. On a l'échange. Oh là là. Je vais arrêter la capture. Merci. Hop. Hop. Donc, on a notre client Hello. On a notre serveur Hello. Donc, ça, c'est la réponse du serveur. Moi, dans ce paquet, je lui ai donné toutes les suites cryptographiques que supporte mon Chrome. Lui, il me répond quelle suite cryptographique il veut utiliser. On s'échange. On fait notre dernier handshake. On s'échange les données et à partir de là, on commence. Donc, ça, je commence à transmettre mes données. Donc, ça, c'est mon poste, par exemple. Non, il doit être après. Il est en application data. Pardon. Je vais peut-être arrêter ma capture trop tôt. Là, on a notre application data et donc, on voit ici que j'ai bien des données. Alors, Voyarshark les met en cryptid data parce que ça ne sert à rien d'essayer de les afficher, mais vous pouvez retrouver sa représentation ASCII qui est ici et on voit bien que c'est complètement impossible d'essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur. Encore une fois, on ne peut pas usurper l'identité et on ne peut plus voir ce qui se passe ni dans la soumission ni dans la réponse de la part de mon serveur. On retrouve ici les mêmes adresses IP qu'on avait tout à l'heure. Hop. Donc, maintenant qu'on a réglé ces trois problèmes, on peut se demander assez légitimement est-ce que c'est suffisant aujourd'hui encore HTTPS ? C'est un vieux protocole, TLS, des vieux protocoles qui ont été écrits il y a plusieurs années et depuis, les moyens autant offensifs que défensifs ont vraiment explosé. Donc, on peut se demander est-ce que c'est toujours viable, quelles sont ses faiblesses et quelles sont ses solutions ? Alors, comme je viens de vous le montrer dans le paquet, il y a encore des choses qu'on voit. On voit encore l'IP source et l'IP destination de chacun des paquets. Normal, on est sur Internet, on est obligé de maintenir ces entêtes-là. Par exemple, tout à l'heure, on voyait l'IP de mon serveur. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on voyait aussi encore le nom de domaine que je contactais. Ce n'est pas forcément le cas, mais de temps en temps, et comme on l'a vu ici, dans Clientelo, on va préciser le nom de domaine. C'est important pour savoir à quel serveur on va discuter. Parfois, l'IP ne suffit pas. C'est le cas pour des reverse proxy, vous pourrez aller voir ça, où on va se baser sur le nom de domaine pour savoir sur quelle machine on va discuter. Ça sert aussi au serveur pour servir le bon nom de domaine. C'est important. On voit aussi encore les ports sources et les ports destination et on voit aussi encore la taille et la fréquence des paquets. On verra ça à la fin. Pourquoi est-ce que c'est important de voir encore la taille et la fréquence des paquets ? Mais ça n'empêche que quand vous vous connectez à votre site de banque, Malorie, qui est sur votre réseau, qui est dans votre Wi-Fi public ou qui est une organisation gouvernementale plus scrupuleuse, elle sait encore que vous contactez votre banque et en fonction du type de paquet que vous échangez, elle va pouvoir déduire ce que vous êtes en train de faire. Si vous consultez rapidement votre solde, elle va pouvoir voir que vous faites juste quelques échanges. Si vous êtes sur Netflix et que si vous consommez énormément de bandes passantes, elle peut aussi réussir à déduire que vous êtes en train de regarder un site de streaming. Et ça, c'est encore un petit peu dérangeant, même si on est d'accord que l'attaquant ne peut plus voir exactement le contenu qui est transmis et il ne peut pas non plus usurper la personne. Pour ça, il y a trois solutions qui permettent d'aller encore plus loin qu'HTTPS. ce sont les réseaux privés virtuels, le réseau TOR et les serveurs mandataires. Et parmi ces trois-là, est-ce que vous sauriez me trouver l'intrus ? VPN. C'est une question un petit peu piège parce que ça dépend énormément de comment est-ce qu'on tourne la question. TOR. Et bien dans notre cas, c'est le serveur mandataire. On va voir pourquoi. Déjà, on va se focaliser très rapidement sur VPN et sur TOR. Mais on va voir pourquoi est-ce que le serveur mandataire, il ne permet pas vraiment d'aller plus loin en termes de sécurité. Il permet d'anonymiser les IP, mais il a des inconvénients qui sont énormes et qui font que si on veut vraiment améliorer notre sécurité sur Internet, utiliser un serveur mandataire, ce n'est pas du tout une bonne idée. Alors, si on regarde tout d'abord les réseaux privés virtuels, encore une fois, assez classique. C'est quelque chose que vous voyez partout dans des pubs sur Internet ou des influenceurs sur les réseaux. Donc, quand on est sans VPN, c'est ce qu'on vient de voir. Vous communiquez directement avec Internet. Si vous communiquez en HTTP, tout le monde peut voir ce qui se passe. Si vous communiquez en HTTPS, on peut voir qui est-ce que vous contactez et du côté de la banque, elle peut aussi savoir d'où est-ce que vous la contactez. Ça, ça a des importances et ça a des implications sur la vie privée. Si vous êtes, par exemple, dans des pays qui sont beaucoup plus restrictifs en termes d'Internet, ça peut être dérangeant de voir que ces pays-là sachent que vous contactez si vous êtes en Chine, par exemple, des sites américains. avec un VPN, ce que vous allez faire, c'est que vous allez transmettre toutes vos données au serveur VPN en les chiffrant. Ça veut dire que toute personne entre vous et le serveur VPN ne peuvent pas accéder à déchiffrer vos données. Ça veut aussi dire que toutes ces données-là sont chiffrées et que lorsque vous communiquez avec votre banque, elle voit simplement qu'il y a un serveur dans un datacenter qui essaye de la contacter. Donc ça permet au moins sur le premier segment de votre communication d'empêcher qu'on puisse inspecter vos paquets et donc par exemple, on en parlait tout à l'heure, s'il y a quelqu'un qui est avec vous dans votre Wi-Fi à McDo, il ne pourra pas lire le contenu de vos paquets. Si on prend un exemple assez classique que je suis sûr que vous avez vu en cours, c'est IPSec, c'est aussi vieux que TLS et HTTP et on observe bien que sur un paquet original où on a l'entête IP, et bien là ici, on a un nouvel entête IP qui va correspondre au serveur VPN. Donc en fait, la seule chose que voient les gens, c'est cette nouvelle IP et ensuite, tout le reste est à la fois authentifié et chiffré, donc impossible de le lire. On a plein d'autres protocoles qui ont émergé depuis IPSec, les plus connus étant OpenVPN et WireGuard. Tous les deux apportant leur lot d'avantages et d'inconvénients, même si WireGuard se démarque quand même particulièrement pour sa rapidité et sa préparation à l'ère quantique, même si, attention, ces deux protocoles ne sont pas du tout sécurisés pour l'ère quantique, mais WireGuard fait au moins l'effort d'essayer de se préparer. Je vous laisserai regarder un petit peu plus précisément comment tout ça fonctionne. Et donc, lorsque vous contactez et que vous utilisez un VPN sur le réseau, donc personne ne voit le contenu, personne ne peut usurper, même si vous visitez un site ne peut usurper puisqu'on va dire que vous utilisez toujours TLS, mais l'avantage, c'est que l'attaquant qui est dans le réseau avec vous à McDo, il n'est pas capable de savoir ce que vous consultez. Il voit juste que vous communiquez avec un serveur VPN à la limite, mais c'est tout. Et si jamais on veut savoir ce que vous avez fait, il faut compromettre ou collaborer avec le serveur VPN pour connaître votre destination puisque eux par contre, et c'est ça qui est dangereux, ils ont accès à 100% de votre trafic initial. Exactement, du coup, les honneurs du VPN, il faut leur faire sacrément confiance, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez des VPN gratuits, par exemple, que vous trouvez sur Internet, on vous dit on sécurise tout votre trafic, mais en fait, ça veut juste dire ni plus ni moins que ce que vous faites, c'est que vous transférez tout votre trafic dans l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Alors, vous avez sacrément intérêt à faire confiance à l'ordinateur de quelqu'un d'autre. C'est comme si je vous disais aujourd'hui, passe-moi tout ton trafic, fais-moi tout passer par moi, t'inquiète, notre échange, je l'ai sécurisé, mais ça n'empêche que moi, je peux le déchiffrer, le trafic, puisqu'on se chiffre juste entre nous, il faut bien que je puisse l'envoyer à votre destinataire. Et donc, ça veut dire que si vous communiquez en HTTP, votre serveur VPN a accès à 100% du paquet HTTP. Ça veut dire aussi que votre serveur VPN sait qui vous contacter. Donc, si vous faites des choses qui sont répréhensibles par la loi, par exemple, les autorités judiciaires peuvent très bien aller voir votre serveur VPN, leur demander à telle heure qui a contacté tel hôte, tel serveur pour y faire des choses malveillantes. Et dans la plupart des cas, vous verrez que les VPN collaborent avec les entités gouvernementales et donnent la source, puisqu'ils ont accès à la source, ils savent qui les a contactés pour émettre ce paquet. Donc, effectivement, c'est quand même un gros inconvénient, il faut vachement faire confiance au serveur VPN. C'est là qu'une autre initiative a émergé, c'est le réseau Tor. Le réseau Tor, il faut imaginer ça comme un nuage de machines, des milliers et des milliers et des milliers de machines qui sont partout sur Internet dans énormément de pays. Et ce qu'on va faire, c'est qu'avant d'atteindre Google.com, avant d'atteindre notre cible finale, on va passer par une myriade d'ordinateurs. Tout ça, ça n'a qu'un seul but, c'est brouiller le chemin. C'est de pouvoir dire, de ne pas avoir un seul provider une seule personne qui va être responsable de router tout votre trafic, pas une seule personne qui va être capable de dire, hé, mais toi, tel jour à telle heure, c'est toi qui as visité ce site-là. ça a énormément d'avantages. Alors, autant vous avez un nœud d'entrée qui est fixe, mais votre chemin est aléatoire à chaque paquet. Ça veut dire qu'au sein même d'une connexion TCP, au sein même de l'établissement d'une connexion TCP, vous allez avoir un nœud de sortie différent, un chemin à l'intérieur de Tor différent. Ça veut dire, il est aléatoire, c'est vous qui le définissez aléatoirement à chaque paquet. Ça veut dire que même s'il y a des gens malveillants à l'intérieur de Tor, déjà, ce n'est pas sûr que votre paquet passe par eux et ensuite, si votre paquet passe par eux, il n'y a aucune chance pour que le second paquet passe par eux aussi au paquet suivant. C'est imprédictible. Vous avez une IP différente à chaque requête que vous faites puisque le nœud de sortie change, il n'y a vraiment que le nœud d'entrée qui est fixe et donc ça permet d'ajouter un niveau d'obfuscation qui est extrêmement élevé. On va même rajouter encore une surcouche parce que là, encore une fois, il faudrait pouvoir faire confiance à chacun des membres des nœuds sauf que nous, justement, le principe de Tor, c'est de dire je ne fais confiance à personne. C'est pour ça qu'on va rajouter une couche de sécurité qui est extrêmement lourde mais extrêmement puissante. Ça, c'est mon paquet initial. Il a ma source IP, donc c'est moi, c'est mon ordinateur, c'est une information qui est cruciale et qui est super importante. Il y a la dest IP qui est tout aussi importante qui permet de savoir qui est-ce que je contacte et enfin, vous avez le corps. Le principe, c'est de dire je vais passer par cinq nœuds, par exemple. Je vais chiffrer autant de fois qu'il y a de nœuds mon paquet en commençant par le dernier nœud. Alors, on va voir pourquoi est-ce que c'est important. Déjà, je vais remplacer ma source IP dans le paquet par l'IP du cinquième nœud et je vais chiffrer avec la clé publique du cinquième nœud mon paquet en entier. Ensuite, je vais chiffrer ce chiffrement avec la clé publique du nœud 4, puis encore avec la clé publique du nœud 3, puis du nœud 2, puis du nœud 1. Donc, on se retrouve avec, je fais tout ça sur mon ordinateur. C'est-à-dire qu'avant d'émettre mon paquet, j'ai déjà chiffré cinq fois mon paquet en entier. Ensuite, je l'envoie sur le réseau. Donc là, s'il y a quelqu'un, s'il y a un hacker qui est dans mon réseau public au sein de McDo, bon courage, il faut qu'il casse cinq couches de chiffrement en entier avant de pouvoir accéder à mon paquet. Pourquoi est-ce qu'on chiffre dans ce sens-là ? Eh bien, parce que je vais envoyer dans un premier temps mon paquet au premier nœud. Vous le voyez en haut à droite, je l'avais chiffré ça avec sa clé publique, donc il peut le déchiffrer. Lui, tout ce qu'il voit, c'est qu'une telle adresse IP, donc là, il a ma source IP à moi, a envoyé un paquet chiffré. Mais vu que ma déstipée, elle est tout au fond du chiffrement et que personne, et que lui n'a pas accès à, ne peut pas déchiffrer toutes ses couches, eh bien, tout ce qu'il fait, c'est qu'il veut l'envoyer au nœud suivant et à aucun moment, il ne peut savoir qui est-ce que j'essaie de contacter. Pareil pour le nœud suivant, il déchiffre sa couche, mais il ne peut pas voir ce qui se passe. On avance jusqu'au nœud de sortie, qui lui a accès à la couche interne. Donc, lui, il sait quelle est la destination que je veux. Donc, lui, il a accès à la déstipée, mais il n'a sûrement pas accès à la source IP. Ces deux informations ne sont jamais présentes en clair en même temps. Lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il doit contacter Google et que quand Google lui aura répondu, il devra renvoyer le paquet au nœud précédent. Et ensuite, quand on repart, eh bien, on repart exactement dans l'autre sens. Chacun rajoute sa petite couche de manière à ce qu'à aucun moment, les informations de la source IP source et de la destination et d'IP destination ne soient en clair en même temps. Et enfin, le nœud d'entrée me le renvoie et moi, je vais pouvoir déchiffrer tout ça. Et donc, il n'y aura que moi qui pourra bien lire la réponse en entière. Point d'attention quand même, si vous faites une communication en HTTP, eh bien, tout ce qui est entre le nœud de sortie et Google.com est toujours en clair. Ça, vous ne pouvez rien y faire et jamais rien y faire. Il faut que le site puisse supporter un protocole chiffré si jamais vous voulez discuter avec lui un chiffré. Mais ça permet quand même de passer par plein de pays différents et d'avoir un nœud de sortie qui est peut-être dans un pays qui inspecte un petit peu moins les paquets de ses citoyens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, lorsque l'on utilise Store, eh bien, cette fois-ci, on n'a plus besoin de faire confiance à tous les ordinateurs par qui je fais transiter mes paquets et ça, c'est super important. En plus, on a une forme de décentralisation. Ce n'est pas à 100% décentralisé, mais c'est beaucoup plus décentralisé qu'un serveur VPN. On a des chemins et des nœuds qui sont complètement aléatoires. Personne ne sait qui je consulte et la personne qui est consultée ne sait pas qui est à l'origine. Donc, c'est extrêmement puissant. Mais comme vous vous en doutez, avec une couche comme ça de chiffrement, c'est extrêmement lent comme protocole. Donc, si vous voulez faire du streaming, ce n'est pas possible, par exemple. Comment peut-on déchiffrer le paquet qui revient s'il est chiffré comme nous faisons l'envoi ? C'est une excellente question. Je vais le dire à l'oral parce que j'ai voulu le faire à l'écrit, mais à l'écrit, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, en fait, ce n'est pas exactement ça. Je vous ai un peu menti quand je dis qu'on chiffre avec la clé publique, ce n'est pas vrai. En fait, on va se mettre d'accord avec le nœud 5, encore une fois, sur une clé partagée. Qu'on va s'échanger avec sa clé publique. Exactement comme avec TLS, on s'échange cette clé privée. Moi, je la génère sur mon ordi, je l'envoie au nœud 5 avec sa clé publique. L'échange est sécurisé, il n'y a pas de souci. En fait, je vais chiffrer avec cette clé partagée. Je vais me générer cinq clés partagées, symétriques, et c'est avec cette clé-là que ce sera déchiffré quand le message arrivera sur le nœud. C'est avec cette clé-là que je pourrais déchiffrer les cinq couches en même temps. C'est une excellente question. Juste pour la vulgarisation, je préférais le tourner comme ça. Mais effectivement, on a bien des clés symétriques et on s'échange des clés symétriques avec les différents nœuds. Pas de souci. Je vous invite à regarder cette ressource. C'est une petite infographie extrêmement bien faite qui vous permet de comparer Tor, VPN, sans les deux ou avec les deux. et donc c'est vraiment bien. Ça vous permet de voir ce contre quoi vous êtes protégé. La meilleure des protections, c'est évidemment d'allier un VPN puis Tor, mais ce n'est pas toujours faisable et puis ça reste extrêmement lourd, mais c'est la meilleure des méthodes. Très rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va essayer de regarder un petit peu comment est-ce qu'on traite et on aborde HTTPS en entreprise et notamment comment est-ce qu'on peut allier la confidentialité avec la sécurité. Donc comme je vous l'ai dit, moi je travaille au sein d'un SOC, ça veut dire Security Operation Center et mon objectif c'est de maintenir la sécurité d'une organisation. Donc ça veut dire que je dois être capable de prévenir n'importe quelle menace de détecter lorsqu'un attaquant est en train d'essayer de compromettre le réseau d'une entreprise ou quand un attaquant est déjà dans le réseau et qu'il essaye d'exfiltrer des données, d'infecter des postes, de faire des mouvements latéral, etc. Mon objectif c'est d'empêcher ça, c'est de détecter la présence d'un attaquant, de contenir la menace et d'effectuer les premières mesures de remédiation pour réhabiliter la sécurité du client. Donc si on regarde ça, moi il faut que je puisse détecter qu'un attaquant est dans le réseau. Mais si la totalité du trafic des utilisateurs de l'entreprise vers Internet est complètement chiffrée, je ne vais pas pouvoir détecter quand il y a un attaquant qui est en train d'essayer d'exfiltrer des données, d'envoyer des données vers un de ses serveurs à lui, ou alors je ne vais pas pouvoir détecter quand un utilisateur a malheureusement cliqué sur un site de phishing et qu'il est en train d'envoyer son mot de passe et son nom d'utilisateur à des attaquants en pensant qu'il se connectait à Microsoft. Donc pour ça, il faut que je puisse bloquer l'accès aux ressources malveillantes, mais pour ça, il faut que je puisse savoir quelle ressource mon utilisateur est en train de contacter. Je veux pouvoir détecter des activités suspectes qui pourraient m'indiquer que j'ai un attaquant dans le réseau en ce moment-là qui essaye de faire des choses malveillantes et je veux aussi, d'un point de vue beaucoup plus global de compliance, garder une trace des actions. Je veux pouvoir justifier ensuite, à la fois, moi, je veux pouvoir investiguer et me dire tel utilisateur a été voir tel site et ensuite, c'est peut-être là qu'il s'est fait voler son mot de passe et effectivement, j'ai la preuve qu'il a visité, qu'il a envoyé des données, de vue même légale, il peut y avoir besoin de justifier du trafic d'un employé et tout ça, ce n'est pas possible avec HTTPS parce que les journaux des pare-feux ne sont pas suffisants. Moi, je veux pouvoir être agnostique du réseau sur lequel l'utilisateur est. S'il est chez lui, je vais quand même pouvoir accéder à son trafic et je veux quand même maintenir la sécurité de ses communications. On ne va pas aller casser le chiffrement HTTPS, l'empêcher d'utiliser HTTPS juste pour pouvoir voir ce qu'il fait parce que ça veut dire que tout le monde peut voir ce qu'il fait. C'est là qu'on a inventé les serveurs mandataires. Ce n'est pas la seule raison, on est entièrement d'accord, mais les serveurs mandataires, pourquoi est-ce que c'est un petit peu différent des VPN et de Tor ? C'est que là, ce n'est pas juste qu'il y a un service qui va relayer trafic, qui chiffre, qui encapsule et puis ensuite qui relaie le trafic. Là, c'est que vous allez directement lui dire « Hello serveur mandataire, je veux Google.com ». Lui, il va dire « Ok, ok, très bien, je vais demander à Google ». Google me répond et je vais pouvoir répondre à mon utilisateur. Tiens, Google, c'était ça. Mais ça ne veut pas dire que je peux déchiffrer votre trafic parce que vous allez dire « Je veux Google.com » et envoie lui ces données chiffrées-là, il va envoyer les données chiffrées puis il va les récupérer et renvoyer la réponse chiffrée de Google. Donc, en fait, à aucun moment, le serveur mandataire peut lire vos paquets et c'est extrêmement important. C'est vraiment la base de TLS. C'est que quelqu'un au centre ne peut pas lire vos paquets parce que c'est chiffré dans votre session entre Google et vous-même. Donc, ce n'est pas lisible pour lui. Donc, si on veut pouvoir intercepter les paquets et les déchiffrer, il faudrait en fait que je présente à mon utilisateur un certificat Google.com. Lorsqu'il consulte Google.com, je lui présente mon propre certificat, il m'envoie ses données, je déchiffre sa requête, je rechiffre les données avec la clé de Google.com, il me répond avec ces données chiffrées qui ont été établies entre le serveur mandataire et entre Google et ensuite, je rechiffre les données avec la session que j'avais établie avec mon utilisateur pour lui envoyer. Donc là, ça veut dire qu'on a vraiment, exactement comme on disait tout à l'heure, un serveur qui, entre les deux, va présenter son propre certificat pour dire je suis Google.com, t'inquiète en échange et c'est ça qui lui permet d'assurer du chiffrement des deux côtés des communications et à la fois d'intercepter le contenu qui est émis. Et c'est par exemple exactement ce que j'ai sur mon ordinateur de travail au sein d'e-tracing. On voit que, tout à l'heure, vous savez, c'était Entrust qui émettait les certificats pour l'UQAC. Et bien là, quand moi je visite l'UQAC avec mon ordinateur, on se rend compte qu'on a bien le certificat pour l'UQAC, on a toujours ettoile.UQAC.CA mais que celui qu'il a émis, c'est e-tracing. Alors, comment c'est possible ? Parce qu'on a dit les autorités de certification, il n'y en a qu'un très petit nombre, elles sont hardcodées dans votre ordinateur et bien évidemment, si jamais vous recevez un certificat pour une autorité de certification qui n'est pas reconnue, votre navigateur, il va tout de suite vous envoyer un gros message rouge en vous disant que l'autorité est invalide et ça, c'est vraiment signe d'un attaquant entre les deux, d'un man in the middle. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Ce qui est installé sur tous les postes professionnels, les téléphones professionnels, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, la propre autorité de certification d'e-tracing. Donc, en fait, quand ils vont livrer l'ordinateur et quand ils vont livrer les navigateurs qui vont avec, par défaut d'installer, il y a bien l'autorité de certification e-tracing. Donc, vous, vous ne l'avez pas sur votre ordinateur. Donc, si jamais vous essayez d'utiliser le serveur mandataire d'e-tracing, votre ordinateur va tout de suite, le browser va vous empêcher de continuer à communiquer. Mais moi, il ne voit pas de soucis puisque l'autorité de certification, on lui fait confiance. Donc, avec cette solution-là, des serveurs mandataires qui permettent d'intercepter des communications TLS, j'ai bien accès à tous les sites qui sont visités par mon utilisateur et ce, quel que soit le réseau sur lequel il est, puisque là, on est au niveau de la machine. tout le contenu est lisible par le serveur mandataire, mais on maintient quand même un contenu HTTPS entre les deux. Toutes mes requêtes, elles sont journalisées, donc ça, c'est parfait pour moi que je puisse assurer la sécurité du client et je peux lutter contre un très grand nombre d'attaques grâce à ça, tout en maintenant, encore une fois, la sécurité. En revanche, il faut faire attention parce que ça peut mener à des dérives. Donc là, je suis dans un contexte d'entreprise, donc il n'y a pas de souci, mais vous avez, par exemple, dans certains pays, des gouvernements qui délivrent leurs propres navigateurs comme par exemple la Russie avec Yandex et à l'intérieur de Yandex qui est donc leur navigateur, ils ont injecté leur propre autorité de certification à eux, donc toutes celles qui sont internationalement reconnues comme étant fiables plus le certificat du gouvernement de la Russie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Globalement, eux, ça leur permet de chiffrer, enfin, d'avoir leur propre autorité de certification, donc ça peut avoir un intérêt, mais surtout, ça veut dire que si jamais un jour, il vous est présenté un certificat pour Google.com signé par Russian Trusty de SubCA, eh bien, votre navigateur Yandex, lui, il ne verra aucun souci, alors que si vous visitez ça avec Chrome ou avec Firefox, eh bien là, il va vous dire qu'il y a potentiellement quelqu'un entre vous. Donc, en entreprise, il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qui est contrôlé. Des certificats auto-signés, on l'utilise énormément en IT de manière générale, mais il faut faire attention aux certificats que vous installez dans votre browser parce que ça peut avoir des implications de sécurité qui sont énormes. Et enfin, en termes de futur d'HTTPS, un petit mot de la fin, le premier, c'est de se demander, du coup, HTTPS, est-ce qu'en 2024, c'est toujours viable ? Est-ce qu'on peut toujours l'utiliser ? Eh bien, oui. TLS est toujours intègre, il y a eu des vulnérabilités qui sont sorties il y a quelques années et qui continuent de temps en temps, mais on est toujours sur un protocole intègre qui continue d'évoluer. On est à TLS 1.3. Alors, tu as entendu parler du Web3, quoi exactement, Web3 ? En attendant que tu répondes, je vais continuer. C'est aujourd'hui HTTPS ultra-démocratisé et ça, grâce au navigateur, comme on l'a vu, quand vous visitez une ressource non sécurisée, Chrome, il va tout de suite, enfin, votre navigateur va tout de suite vous hurler dessus. Grâce au moteur de recherche aussi, ça fait maintenant des dizaines d'années, enfin, quelques années que, par exemple, Google référence moins bien des sites qui ne supportent pas HTTPS. Donc, ça motive les gens à mettre en place des certificats et enfin, grâce à des initiatives semblables à Let's Encrypt qui permettent gratuitement d'avoir son propre certificat HTTPS signé par une autorité de certification reconnue par tous. Donc, ça, ça a permis de démocratiser énormément les certificats. Et enfin, depuis, il y a énormément de choses qui ont émergé, les VPN, Tor, combinaison des deux. Ça se démocratise, mais on se rappelle de tout ce qu'on s'est dit en se disant que lorsque vous utilisez un VPN, vous devez avoir sacrément confiance en votre provider VPN. Donc, ou vous l'hébergez vous-même ou vous utilisez des fournisseurs vraiment très, très bien reconnus. Essayez de favoriser, par exemple, des fournisseurs qui n'enregistrent pas les logs ou qui ne collaborent pas facilement dès qu'une autorité gouvernementale leur en fait de la demande puisqu'on perd vraiment le principe d'un VPN. Mais HTTPS, ça reste la cible numéro un des acteurs qui luttent contre la confidentialité de vos données. Donc, ça, par exemple, ça inclut les organisations un petit peu moins scrupuleuses de la sécurité de leurs citoyens. Et enfin, le mot de la fin, je ne sais pas si ça rejoint un petit peu ce que tu voulais parler en Web3, mais on n'a pas du tout parlé d'intelligence artificielle. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que ChatGPT va venir casser votre chiffrement TLS, mais lors de travaux que j'ai pu faire pendant mes études, on a travaillé sur un modèle de réseau neuronal, donc d'intelligence artificielle, qui prenait en entrée un dataset, donc des données, qui étaient le résultat de données chiffrées avec HTTPS et de données HTTPS encapsulées dans un paquet VPN. Et le but, c'était de se dire, bon, par exemple, je suis sur le réseau d'un fournisseur d'accès Internet ou je suis à la sortie de votre box, je ne vois que du trafic chiffré puisque maintenant, tout le monde utilise TLS, mais est-ce que je peux quand même réussir à déduire ce que vous êtes en train de faire sur le réseau ? Est-ce que je peux savoir si vous êtes en train de regarder Google, si vous êtes sur Netflix, si vous chattez en ligne, si vous envoyez des mails ? Eh bien, la réponse, c'est oui. Grâce aux données que les métadonnées dont j'ai parlé tout à l'heure, votre fréquence de paquets, la durée de vos connexions, la taille des paquets que vous émettez, eh bien, le réseau neuronal est capable de classifier les différents trafics et de dire avec une précision qui est assez impressionnante ici, on est sur du 75 % au minimum et 96 % au maximum de réponses correctes en termes de classification du type de trafic que vous êtes en train de visiter et ce, que vous soyez en HTTPS ou en HTTPS plus VPN sans encore considérer quoi que ce soit, sans encore considérer les données pures que vous utilisez. Par exemple, je peux savoir que vous êtes sur Google.com si vous contactez une IP de Google.com. Mais là, juste en analysant purement le trafic et en faisant de la corrélation avec des réseaux neuronaux, on est capable d'avoir des résultats vraiment impressionnants. Encore une fois, je n'ai pas accès au contenu exact de vos données, mais on a quand même accès si on corrèle ça avec d'autres métadonnées à énormément d'informations même si votre trafic est chiffré. Et avec l'explosion aujourd'hui des modèles d'intelligence artificielle qui sont de plus en plus puissants et qui consomment de moins en moins de ressources, c'est quelque chose qui va être de plus en plus utilisé. Ces modèles-là sont déjà utilisés au sein des fournisseurs d'accès Internet pour effectuer des statistiques. C'est purement statistiques et mathématiques pour essayer de déterminer un peu les profils d'utilisateurs et de pouvoir rééquilibrer un petit peu leur réseau. C'est extrêmement intéressant. Mais ça n'empêche que ça a quand même des implications sur la vie privée que je suis sûr que vous voyez et qui sont vachement importantes et qui vont commencer à émerger. Je vous ai mis le dataset en ressources, mais c'est quelque chose qui est vraiment important et qu'il va falloir suivre dans les prochaines années. Ainsi qu'effectivement du Web3 et puis de l'ère quantique qui arrivera un jour et qui... Alors, l'IA ne peut pas attaquer HTTPS directement, mais elle peut aider à identifier ou exploiter des vulnérabilités existantes. Tout à fait. Pour le moment, des intelligences artificielles intégrées directement, par exemple, à des outils de pen testing, je ne crois pas que ce soit extrêmement démocratisé. Après, des vulnérabilités directement dans TLS, aujourd'hui, on est quand même sur un protocole qui est assez rodé. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais ça veut dire qu'il n'y en aura pas beaucoup. Est-ce qu'une IA sera un jour capable de trouver ce que des chercheurs en sécurité n'ont pas encore trouvé ou ne trouveront pas dans le futur ? Je ne sais pas. Mais effectivement, les domaines d'application de l'intelligence artificielle vont être titanesques et c'est pareil, un sujet qu'on peut approfondir, mais aujourd'hui, tous les problèmes de vulnérabilité web ne touchent pas HTTPS et touchent beaucoup d'autres vulnérabilités qui sont plus liées au web, à l'utilisation de vos cookies, à la transmission des cookies, à... Vraiment, c'est ultra varié et c'est plus de la configuration et du développement de votre site web. Mais on est d'accord que l'IA va apporter une toute autre perspective à la manière dont on aborde la sécurité et notamment la sécurité web. Sur ce, moi, j'en ai terminé avec ma présentation. Si vous avez des questions dessus sur les communications web de manière générale ou de parler un petit peu plus de sécurité ou défensive ou offensive, je suis là. et aussi Pauline, Fiona et Paul-Antoine qui sont là. Si vous avez des questions un petit peu plus orientées ou sur les tracing ou sur notre métier en tant que... en tant que... acteur de la cyberdéfense de manière générale. Et je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas, il nous reste encore 20 minutes. On est là pour vous. On a parlé de beaucoup de choses. S'il y a des points qui n'étaient pas clairs d'ailleurs, sur lesquels je suis passé un peu vite ou j'ai trop vulgarisé que vous vous posiez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez lever la main ou écrire directement dans le chat. À quoi ressemble une journée typique en cybersécurité? Alors, il faudrait peut-être préciser un petit peu plus dans quel domaine, par exemple. c'est extrêmement vaste la cybersécurité. On peut faire énormément de choses. Ma journée en tant qu'analyste SOC, elle se découpe globalement en deux types de missions principales. La première, ça va être d'assurer la sécurité opérationnelle des entreprises qu'on défend. donc ça va passer par, on reçoit au sein du SOC, du Security Operation Center, on reçoit en fait un grand nombre d'alertes. Et nous, notre objectif en tant qu'analyste SOC, c'est d'être capable d'ajouter du contexte autour des alertes de sécurité qui sont levées pour essayer de déterminer si le comportement ou l'action qui a été menée, elle a été menée de manière malveillante ou si c'est quelque chose de normal. Et ensuite, en fonction de ça, si jamais, par exemple, on trouve qu'il y a un comportement qui est malveillant, on va mettre en place les premières mesures de remédiation. En fait, on travaille directement avec les équipes de sécurité et d'IT des clients pour mettre en place ces mesures de remédiation. Donc, s'il y a une compromission de notre passe, on va les aider à remettre en sécurité par exemple le compte compromis. Mais ça va aussi, on couvre vraiment la sécurité la plus large possible avec des outils extrêmement puissants qui sont installés. Par exemple, sur tous les postes de travail des collaborateurs. S'il y a une infection d'un ransomware, par exemple, on peut isoler la machine du réseau, éliminer les menaces, les mettre en quarantaine, etc. Donc, c'est vraiment extrêmement varié. On prend des actions d'urgence pour maintenir et contenir la menace. Et ensuite, on travaille avec les équipes. Et la seconde partie de notre travail qui est tout aussi importante, ça va être justement d'améliorer toutes les détections et les règles et les alertes qu'on va pouvoir avoir au sein du SOC pour essayer de trouver des comportements malveillants toujours plus fins, d'avoir des alertes qui sont toujours plus pertinentes dans le but d'essayer de trouver des menaces qui sont aujourd'hui de plus en plus discrètes, de plus en plus difficiles à trouver et qui ensuite permettent d'améliorer notre réponse à un incident puisque comme vous pouvez vous en douter, la rapidité c'est essentiel dans ce genre de métier. Donc c'est vraiment nos deux tâches principales. Je répondrai à la question sur les VPN juste après. Dans les outils qu'on utilise, on va en utiliser deux principaux. Le premier, ça va être le CIEM, Security Information Management and Event Management. C'est en gros la version open source CELK. C'est une plateforme sur laquelle vous allez envoyer tous les journaux, tous les logs, quel que soit le type de machine, donc des serveurs, des machines privées, des serveurs mandataires dont on a discuté. Vous envoyez tout dedans, il va se charger d'indexer toutes les données et de fournir un moteur de recherche extrêmement puissant qui va permettre de parser et de lire toutes ces données. C'est grâce à ça que je vais pouvoir gagner en contexte. Quand j'ai une alerte sur telle chose, je vais pouvoir utiliser le CIEM pour retrouver tous les événements qui sont liés à cette détection suspecte et de pouvoir déterminer si c'est normal ou si c'est bizarre, il y a clairement des activités malveillantes qui sont faites, on va prendre des actions. Le second principal, c'est l'EDR, Endpoint Detection Response. C'est un petit agent qui est installé sur toutes les machines du parc informatique, serveurs comme machines personnelles et qui sont centralisés ensuite au niveau du SOC. et c'est grâce à ça que c'est lui qui va détecter les menaces qui sont sur une machine qui va pouvoir prendre des actions immédiates en quelques millisecondes pour bloquer par exemple l'exécution d'un malware. Et ensuite, c'est grâce à ça que nous, on va avoir des actions extrêmement puissantes sur la machine comme par exemple l'isoler complètement du réseau, récupérer des fichiers depuis la machine, etc. Ça c'est vraiment les deux outils extrêmement importants pour un analyste SOC mais évidemment il y en a plein de partout pour énormément de solutions et de détection de sécurité. Question, le VPN rend le HTTP sécurisé ou juste il améliore sa sécurité de HTTP ? Le VPN il va chiffrer toute ta session entre ton ordinateur et le serveur VPN. Donc si tu communiques en HTTP vers Google.com par exemple, toutes les personnes qui sont entre toi et le VPN donc globalement les attaquants malveillants qui sont connectés au même Wi-Fi que toi ouverts et ton fournisseur d'accès Internet eux, ils ne pourront pas lire ce qui se passe. Tout ça c'est chiffré. En revanche, tout ce qui se passe entre le VPN et Google.com ça, ce sera toujours de l'HTTP. Ça c'est impossible de rajouter une couche dessus. Donc si ton VPN provider est malveillant, si le site que tu contactes est malveillant ou si tu as un acteur malveillant entre les deux, entre ton serveur VPN et ton serveur de Google.com, toutes ces personnes-là pourront lire ce que tu fais et altérer les réponses etc. Est-ce que vous avez un département de sécurité offensive ? Oui, la e-tracing a une branche de sécurité offensive. Alors elle est principalement orientée en France en majorité mais oui, il y a les deux départements au sein d'e-tracing. Quelles sont les meilleures pratiques pour former les employés à ces équipes de cybersécurité et réduire les risques ? Si vous voulez prendre des questions, Pierre et Fiona, n'hésitez pas. Les meilleures techniques, ça passe par de la sensibilisation. Malheureusement, la plupart aujourd'hui des attaques sont menées au niveau de la couche 8, au niveau humain. Le social engineering, le phishing, c'est les attaques les moins impressionnantes techniquement parlant mais qui sont les plus dévastatrices et qui ont le meilleur taux de réussite. Ça passe par de la formation continue avec de la sensibilisation continue sur tous les différents types d'attaques qui peuvent être utilisées. Malheureusement, juste mettre des outils de sécurité en proxy de tout ce que font les gens, ça ne suffit pas. Ça fait plusieurs années qu'on le sait. C'est de l'éducation, c'est de la formation, c'est de la sensibilisation. Quelles sont les compétences techniques recherchées pour un poste comme le vôtre ? Est-ce que tu veux répondre à celle-là, Pauline ? Oui, et aussi peut-être Paul-Antoine, si tu veux rajouter. Oui, je peux répondre. Sur la partie. Du coup, sur un poste comme celui de Nathan, ce qu'on va attendre principalement, c'est des compétences en informatique de manière générale, c'est-à-dire avoir une bonne culture de tout ce qui est réseau et système. C'est important. Et dans un deuxième temps, on va attendre une bonne culture en cybersécurité. C'est important, j'insiste sur le premier point parce qu'avoir seulement de la culture en cybersécurité, des bases en cybersécurité, ce n'est pas suffisant si on n'a pas toutes les connaissances de l'informatique de manière générale en réseau et en système. Et sur la question concernant les offres, oui, on propose des offres tant en stage et également en contrat permanent avec des profils qui ont déjà eu une expérience dans le domaine et ça arrive aussi parfois que ce soit des profils qui n'ont pas eu d'expérience dans le domaine mais qui, sur leur temps personnel, se sont investis sur notamment les dimensions dont parlait Paul-Antoine, le réseau, le système et ça leur permet d'avoir des bonnes bases et c'est aussi des profils qu'on recrute donc on n'est pas arrêté sur les parcours que vous avez pu avoir quand vous rentrez au sein du tracing, il peut y avoir des parcours atypiques et on reste vraiment ouvert, ça va être, voilà, lors des entretiens, le niveau technique que vous allez nous démontrer, la culture que vous avez aussi du domaine, c'est vraiment sur ça qu'on va se pencher mais le fait de ne pas avoir telle certification ou telle formation, ça ne va pas être bloquant sur nous nos processus de recrutement, on reste quand même ouvert sur les différents parcours que vous avez pu avoir et qui parfois sont atypiques et qui sont hyper enrichissants pour nous et on propose également des offres en France que comme le disait Sophie au début de cette présentation, donc e-tracing, il y a un groupe français et on a ouvert plusieurs filiales sur différentes parties du globe, donc sur la partie nord-américaine avec Montréal, sur aussi la partie asiatique, maintenant on est en Malaisie à Kuala Lumpur, en France, on a plusieurs antennes, donc à Paris, à Lyon, à Nantes, on est également présent à Genève, donc ce rayonnement international, on en fait bénéficier nos collaborateurs, donc il y a des mobilités qui sont possibles à travers toutes ces filiales, donc selon les offres qui sont disponibles, selon après bien sûr la volonté du collaborateur, ça peut être des mobilités de longue durée ou de plus courte durée, ça va dépendre aussi de votre projet professionnel et personnel, mais c'est tout à fait des possibilités, donc on a des offres aussi en France, donc ça arrive qu'on ait des collaborateurs qui arrivent par recrutement sur la filiale de Montréal et qui partent ensuite par la suite à Paris, c'est tout à fait possible. Et oui, la présentation elle sera partagée, je pense que je pourrais t'envoyer une version PDF peut-être Justine en plus de l'enregistrement. Oui, pas de problème, ça sera mis en ligne. Un mot aussi pour dire que le portail carrière d'E-Tracing a été ajouté sur la page web du département. Et pour les sessions d'hiver, on va peut-être avoir des possibilités, oui, plutôt vers avril, vers avril-mai et pour l'été, là, pas d'ici la fin de l'année et janvier-février, ça sera encore trop tôt, mais je vais vous écrire là dans le chat l'adresse de recrutement ou envoyer vos profils parce que même si on n'ouvre pas là tout de suite maintenant des postes, c'est des discussions qu'on peut entamer dès à présent et ensuite, on garde le contact pour dès que les postes sont ouverts. Donc, c'est recrutement arrobas e-tracing.com. Donc, n'hésitez pas à envoyer votre profil, même si c'est pour un peu plus tardivement dans l'année 2025 qui arrive, ça permet déjà d'avoir une première idée de où est-ce que vous positionnez, qu'est-ce que vous recherchez. Donc, là, vous avez vu cette partie cyber défense avec Nathan qui a pu vraiment mettre les pieds dedans et vous donner une meilleure visibilité de ce que ça peut être le métier d'analyste SOC et les sujets qui peuvent émerger. Mais comme le disait Sophie au démarrage, on a plusieurs expertises au sein d'e-tracing. La cybersécurité, c'est vraiment vaste. Donc, il y a aussi d'autres champs, la partie conseil d'ingénierie, support et service managé, même une partie tooling qui est plus proche du développement. C'est vraiment un domaine qui est riche. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, même si vous n'avez pas encore une idée très, très concrète de ce que vous voulez faire en cybersécurité. Ces moments d'échange, ça vous permet aussi d'y voir un peu plus clair et quelles sont les perspectives, même des postes que vous ne connaissez pas forcément. donc voilà, n'hésitez pas. Et non, pour cette année-là, jusqu'à décembre, on n'aura pas de poste en stage, ça va vraiment être 2025. Je lis juste là la question de Ange. Dans le cadre d'une mobilité d'un employé au Canada vers la France, est-ce que son salaire baisse pour s'adapter au niveau de vie ou bien il reste le moins le même quand on sait que... Du coup, sur l'exercice de la rémunération, votre salaire, donc on ne va pas parler de baisse, c'est le salaire dans le pays dans lequel tu vas être, que ce soit la France, Montréal ou une autre de nos filiales, va être adapté, du coup, bien sûr, au coût de la vie du pays local où tu vas être et ensuite, les salaires qui sont proposés aussi dans le domaine, ce que nous, E-Tracing, on propose selon ton expérience, son niveau technique. mais ça ne va pas être une notion de baisse, ça va être une notion de ton salaire et adapté au pays dans lequel tu es. c'est vrai que les salaires canadiens situés en France peuvent paraître très grands, sauf que selon aussi le coût de la vie, le quotidien, l'alimentaire, les loyers, etc., donc ça rentre en compte, donc c'est adapté quand tu es dans le pays, donc ça ne sera pas... le terme baisse, donc ce n'est pas il vaut mieux travailler au Canada qu'en France, c'est que ton salaire va s'adapter au pays dans lequel tu es qui peut être tout aussi intéressant. C'est juste que tu peux... on peut difficilement faire juste le comparo de ton salaire canadien que tu transformes en euros, il y a vraiment beaucoup plus de critères là-dedans et ce n'est pas juste la conversion d'une monnaie. Donc, si tu pars travailler en France, tu n'auras pas un salaire on va dire précaire, il sera bien sûr confortable et c'est ce qu'on essaye d'offrir à nos collaborateurs du mieux qu'on peut et d'avoir des propositions qui sont quand même attrayantes. Mais bien sûr, il y a toujours de la concurrence, des offres supérieures, inférieures, c'est aussi le jeu du marché, mais l'idée, ce n'est pas de transmettre des salaires à la baisse parce que tu fais une mobilité, vraiment pas. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je peux prendre la question si tu veux, Pauline. Du coup, est-ce que vous avez des certifications en cybersécurité, défense, à conseiller, défensive ? Il y a celles qui sont très connues, qui sont celles du sens, mais elles sont très chères. Ensuite, il y a des certifications aussi un peu plus abordables. Il y a par exemple Axebox qui a ouvert une certification SOC et qui est nettement plus abordable en termes financiers et qui est plutôt qualitative. Il est vrai qu'au niveau du défensif, il y a un peu moins de choix par rapport à l'offensif dans lequel il y a eu pas mal de certifications dès le début avec l'OSCP, avec le box, tout ce qui est CEH, etc., qui est plus du général. Là, maintenant, ça commence vraiment à se diversifier. Il y a aussi justement le le concile qui a sorti des certifications en défensif. Voilà, vous avez maintenant un peu plus de choix. Donc, en fait, vous pouvez reprendre les grands noms finalement des certifications en cyber qui, maintenant, proposent aussi du défensif. Après, ça va dépendre aussi en défensif ce que vous voulez faire, si vous voulez faire du forensics, si vous voulez faire du SOG, si vous voulez faire du reverse de malware. Voilà, bien le choix. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Il ne semble pas y avoir d'autres questions. Je sais qu'il y a des cours qui commencent à une heure, peut-être. c'est ce qui explique qu'un, les informations étaient très claires et vous avez dû bien répondre aux questions qui ont été mentionnées. Advenant le cas où une question vous pop suite à la rencontre, n'hésitez pas à me contacter directement justine.lévesque à tucac.ca, je pourrais faire le pont avec les gens d'eatrissing. Alors, voilà. Tout le monde, merci à tous. Merci beaucoup. Autant aux gens d'eatrissing qu'aux personnes qui ont participé à la rencontre. Excellente fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.